... Tatiana Deroné, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et moi donc ? Et vous êtes très contente d'être là. Ah oui, c'est ma première grande rencontre depuis, je dirais, presque deux ans. Donc vous voyez, j'ai presque perdu la main, je ne sais plus quand. Je suis très émue et vraiment heureuse de vous voir si nombreux. Je vous remercie vraiment. Alors vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de Célestine Dubac qui est sortie aux éditions Robert Laffont. Tatiana Deroné, ce livre, c'est une histoire d'amour en plusieurs volets ou c'est une quête identitaire ? C'est un manuscrit qui revient du passé d'une façon très surprenante. Vous savez, parfois, la vie est pleine de surprises. Et d'ailleurs, quand on est romancière, on se rend compte qu'on invente des histoires, mais on est parfois rattrapé par des histoires. Donc ce livre est revenu dans ma vie à un moment où je l'avais un peu oublié, puisque c'est un manuscrit qui a été un peu perdu et mis de côté. Et il arrive à un moment très particulier, effectivement, dans le contexte que nous vivons, que je n'ai pas besoin de vous expliquer et que vous connaissez mieux que moi, de Covid. mais aussi parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a presque 30 ans. Et donc c'est pratiquement la moitié de ma vie, puisque la semaine prochaine, j'ai deux fois 30 ans. Donc, pour calculer, je suis née le 28 septembre 1961. Et donc, de voir ce livre qui arrive maintenant, dans ma vie, à cette période, je ne peux pas répondre vraiment à votre question, parce qu'il est déjà inclassable. C'est un roman à part, c'est un roman qui revient du passé, comme un boomerang, d'ailleurs titre d'un nommé roman. Et donc, je vis l'effet Célestine, qui est un effet assez particulier, qui m'a fait beaucoup de bien. Et je veux bien vous expliquer pourquoi. Je vous en prie. Alors, pour vous situer le contexte, j'ai commencé à écrire très jeune. Je savais déjà à l'âge de 10 ans que je voulais être romancière. Et heureusement, j'ai une famille compréhensive qui ne m'a pas dit, écoute, franchement, tu devrais peut-être faire autre chose, ça ne rapporte pas beaucoup. Ils m'ont soutenue. Donc, j'avais écrit déjà plusieurs livres. D'abord, des récits courts, et puis ensuite, des textes un peu plus longs. Et puis, il y en a un qui a été publié, qui s'appelle L'appartement témoin. C'est Fayard, ce premier éditeur, qui a été publié. Je n'en revenais pas, je ne m'y attendais pas quand même. Et là, il s'est passé quelque chose, Sylvie, d'assez particulier. J'avais donc écrit Célestine Dubac. Et là, l'éditeur le refuse, me disant, oui, écoutez, c'est un roman qui ne rentre pas dans les cases. C'est quelque chose qu'on va beaucoup me dire plus tard, pour Elle s'appeler Sarah, pour d'autres romans. Mais quand on a à peine 30 ans et qu'on vous dit ça, que vous ne rentrez pas dans les cases, c'est compliqué à entendre. Et puis après, j'ai eu des bruits de couloirs très désagréables qui m'ont été rapportés. La petite Renée, elle ne percera jamais. Mais ce n'est pas la peine qu'on insiste avec ce livre. Donc, vous imaginez dans quel état j'étais. J'ai donc mis Célestine dans une caisse, dans un carton, au fond de ma cave. Vous vous en souvenez de ce jour-là ? Oui, très bien. Vous aviez pensé quoi ? Je pensais que j'étais un écrivain raté, que je n'y arriverais jamais. Et que j'avais publié un premier roman que personne n'avait lu, et que c'était fini. Ça vous a coupé l'envie d'écrire ? Ah oui. Pendant longtemps ? Oui, pendant très longtemps. Après, j'ai écrit un horrible petit livre sur l'infidélité, qui a été publié, qui est redevenu son carnet rouge, que vous avez peut-être lu, qui lui a été publié. Et après, bien sûr, il y a eu plusieurs romans, et puis elle s'appelait Sarah. Mais j'ai eu beaucoup de mal à faire publier. Elle s'appelait Sarah aussi, et personne n'en voulait. Et on m'a sorti les mêmes choses, inclassables. On ne rentre pas dans les cases. Donc, vous voyez, c'est un parcours quand même assez compliqué que j'ai eu, qui n'a pas été comme ça. Vous vous souvenez des émotions que vous aviez eues en écrivant, Célestine Dubac ? Oui, parce que je voulais parler, en fait, d'amitié. Je voulais raconter l'amitié totalement inattendue et spontanée entre un jeune homme de bonne famille, un peu renfermé sur lui-même, et une SDF très abîmée par la vie, qui ne croit plus en personne. J'avais vu cette SDF rue Dubac, quelqu'un difficilement approchable. Tout le monde l'appelait Titine. Elle écrivait dans un carnet, ça me fascinait. Et donc, je voulais écrire autour de ce personnage qui, un jour, n'était plus dans la rue du tout. Elle a disparu. Et donc, je me suis embarquée dans cette histoire d'amitié. Mais ce qui est très intéressant, Sylvie, c'est que ce livre, s'il était sorti il y a 30 ans, je pense qu'il aurait eu très peu d'écho. Je pense qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, le fait que nous avons été privés les uns des autres, même dans notre famille. Moi, je n'ai toujours pas osé faire la bise à ma vieille maman ou mon vieux papa. C'est compliqué, ce qu'on vit. On est vraiment en demande d'être ensemble. Et donc, Célestine, elle a été confinée 30 ans dans une cave, mais elle sort très étrangement avec, comme je dirais en anglais, perfect timing, un moment où nous avons besoin d'être ensemble. Et ça raconte, justement, qu'est-ce que c'est que finalement l'amitié ? L'amitié, c'est aussi important que l'amour. Il n'y a pas que l'amour dans une vie, il y a aussi une rencontre d'amitié. Et ce livre essaye de décrire cette magie-là. Vous lui aviez parlé à cette titine. Elle m'envoyait pètre, pour ne pas utiliser un autre mot. J'essayais de lui parler. Elle était, on va dire, elle parlait plus à mon petit garçon de 2 ans dans sa poussette qu'à moi. Elle était très sauvage. Elle avait un visage que je n'oublierai jamais, que je décris dans le livre, parce que ma Célestine, c'est vraiment elle. Un long visage ravagé. Elle était à Califouchon sur un carton et elle écrivait furieusement dans un carnet. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'elle écrit ? Et donc, mon livre essaye de combler ce trou-là. Et c'est à vous, en premier lieu, qu'il a fait du bien, ce livre ? Oui. Alors, peut-être pas il y a 30 ans, parce qu'en plus, le refus m'a blessée et m'a, on va dire, m'a demandé si je devais continuer dans cette voie. Je me suis posé énormément de questions. Mais aujourd'hui, en plus, certains d'entre vous qui m'ont lu, vous savez bien que parfois, j'aborde des sujets très noirs, que parfois, mes livres ne se finissent pas très bien, que je vous ai souvent fait frémir, pleurer, etc. Et là, pour une fois, j'écris un livre qui fait du bien. On ne va pas aller jusqu'à dire que c'est un feel good. Mais c'est un livre qui pense nos plaies du moment, apporté par cette crise du Covid. Et moi, il m'a porté, ce livre. Il m'a donné une petite bouffée d'oxygène qui me porte encore. Et ce livre est sorti en mai. Nous sommes en septembre. J'ai pu aller en Belgique, faire une petite promo là-bas. Et c'est tellement merveilleux aussi de reprendre le chemin des librairies, de rencontrer mes lecteurs. C'est quelque chose, je vous dis, ça faisait longtemps. Donc c'est vous qui avez besoin aussi. Ce livre, il raconte une part de vous, c'est-à-dire la nécessité du lien à l'autre et de la découverte de l'autre. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, et je me rends compte aujourd'hui, c'est aussi les différences. Martin et Célestine n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont de solitude. Elle, elle fait partie de ces gens qu'on ne voit pas puisque le regard n'aime pas se poser sur une personne SDF. Et lui, il est dans son monde, il est orphelin de mère. Il a un père un peu vaniteux, un peu séducteur, avec qui il n'a pas réussi à construire quelque chose. Il a un ami qui est son opposé. Il a une passion pour Émile Zola. Il veut être écrivain. Il veut écrire sur Émile Zola. Et il a son chien qui s'appelle Germinal. Et à part ce petit monde, il ne voit personne, Martin Dugeux. Il est vraiment dans sa bulle. Et puis un jour, il y a cette rencontre. Et surtout, il y a la puissance de l'écriture. Et je pense qu'en relisant ce texte que j'ai retrouvé dans ma cave, parce que c'est ça aussi l'histoire. Donc je fais un ménage dans ma cave, comme quoi ça sert, de temps en temps. Et je tombe sur ce carton où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs », où il y a quand même mon journal intime, où là, évidemment, s'il était publié, je crois que personne ne s'en remettrait dans ma famille, surtout mes enfants ou mon mari. Pourquoi ? Parce que je raconte de l'âge de 10 à 35 ans tous les drames de ma vie. Spectaculaire, bien sûr, et très intime. Donc je pense que ce serait une erreur de publier ce journal. Il intéressera peut-être quelqu'un dans un futur, de comment vivait une jeune femme dans les années 80, 90, 2000. Mais sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et en tout cas, je retrouve Célestine Dubac. Je me dis, tiens, c'est quoi ce livre ? J'avais un peu oublié. Et en le relisant, je suis très frappée par deux choses. D'abord, que ces personnages ont une vraie fraîcheur. Ils ont quelque chose de tellement vrai. Ça colle tout de suite. Leur conversation, leur univers, ils sont vrais. Et ensuite, je me suis rendue compte qu'il y a une liberté de ton dans ce livre que j'ai un peu perdue en prenant de l'âge. Et c'est très étrange, parce que c'est comme si cette Tatiana de 30 ans était comme une sentinelle sur mon chemin pour utiliser, prendre un autre de mes romans. Sentinelle qui me met en garde et qui me dit, dis donc, Tatiana, là, qui est devenue Tatiana de René. Bon, n'oublie pas que tu es capable d'écrire sur la noirceur de la vie, puisque le parcours de Célestine est très difficile. Martin a connu aussi des épreuves. Mais tu es capable de le faire avec une certaine légèreté. Tu es capable de faire rentrer le soleil dans ton texte. Il y a aussi des passages un peu coquins qui ont beaucoup surpris mes lecteurs. Comme quoi, en vieillissant, je les ai enlevés. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être que je vais peut-être les remettre. Mais voilà. En fait, j'écrivais avec une liberté que je n'ai plus, parce que j'ai tous ces yeux sur moi aujourd'hui, de tous ces lecteurs qui sont là, de ma famille peut-être, de ce regard qu'on pose toujours sur un écrivain, une écrivaine. Et je voudrais retrouver cette liberté-là. Donc, Célestine est en train d'influencer le livre que j'écris aujourd'hui. Ce qui est quand même quelque chose de totalement inattendu. Donc, c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Et Martin, il existe ? Alors, ce qui est très étrange, c'est que quand j'ai écrit ce livre, donc nous sommes entre 90 et 93, mon petit garçon avait à l'époque peut-être, allez, 2-3 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois la description de Martin Dugeux qui est grand et flanqué avec un nez assez pointu, des grands yeux bleus, des cheveux blonds coupés en platine, des immenses pieds, c'est mon fils aujourd'hui. La description de lui, en tout cas, de ce grand dadé qui, au début du livre, personne ne peut vraiment le situer, mais je trouve qu'il a beaucoup de mon fils. Mais ça, je n'aurais pas pu le savoir. C'est quelque chose de totalement inattendu. Je n'aurais pas pu le deviner. Mais il est dedans. Mais à l'époque, en tout cas, il n'y a pas Martin qui vous a inspiré comme Célestine a été inspirée. Non. Non, c'est vrai que les journalistes et les lecteurs aiment beaucoup savoir qu'est-ce que l'écrivain met de lui-même ou d'elle-même dans un texte. Donc, j'ai beau chercher, Martin est un ovni sorti de mon imaginaire, mais c'est un beau personnage, je trouve. Il a une vraie grâce. Il est courageux. Il va chercher les réponses. Justement, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère très tôt dans un accident d'avion. On n'a jamais retrouvé le corps de sa mère. Ça, c'est un thème qui me hante puisque j'ai moi-même perdu, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Arnaud de René, mon oncle, que j'adorais, qui a disparu en 1984 lors d'un raid en planche à voile. On n'a jamais retrouvé son corps. Il n'avait que 36 ans. Moi, j'en avais 23. Je n'ai jamais pu faire le deuil d'Arnaud et donc j'ai donné à Martin cette impossibilité de deuil quand il n'y a pas de tombe, quand il n'y a pas de cérémonie, quand vous ne voyez pas cette vision impitoyable et certes tellement nécessaire de voir le corps de quelqu'un que vous aimez dans un cercueil, quand vous ne pouvez pas voir ça, eh bien, vous vous posez toujours ce grand point d'interrogation qui est devenu cette personne que j'aime. Et donc Martin, il est face à ce deuil impossible et Célestine, d'une certaine façon, va l'aider à faire ce deuil. On ne va pas dire pourquoi. Mais moi, pour l'instant, personne ne peut m'aider à faire le deuil d'Arnaud. Un jour, j'écrirai sur lui. Je le sais. J'attends un peu. C'est presque encore trop récent alors que vous voyez, 84, ça fait combien d'années ? Il a disparu. Voilà, ça fait bientôt 40 ans qu'il a disparu. Mais je sais qu'un jour, j'écrirai sur lui parce que je ne peux pas combler cette douleur d'avoir perdu quelqu'un d'aussi incroyable et qui a disparu à jamais sans laisser de traces. C'est insupportable. Ce n'est pas le seul de vos personnages qui se retrouvent face à un deuil impossible parce qu'il n'y a pas de... C'est vrai. Mais souvent, vos personnages, vous leur donnez la possibilité de transférer cet amour sur quelqu'un d'autre, sur une vision, sur... C'est ce que vous avez fait, vous ? C'est vrai. Vous voulez dire dans ma vie ou avec ce livre ? Les deux. Alors, c'est vrai que Célestine comble beaucoup de choses pour Martin. C'est vrai que dans plusieurs de mes livres, je pense notamment à l'Ancre russe où il y a un personnage aussi qui perd son père et sans traces. C'est vrai que c'est... Le deuil ou la perte de l'être aimé est un thème qui revient souvent dans mes livres. Je pense que c'est quelque chose que je crains comme nous tous. C'est très difficile de mettre des mots sur une disparition. Je pense que c'est quand on a peur justement qu'on essaye de mettre les mots dessus, qu'on essaye de combler cette peur mais en même temps, on n'écrit pas pour faire sa propre psychanalyse. En tout cas, ce n'est pas mon cas. J'essaye de trouver des réponses. Je ne les ai pas toutes. Je pense que si j'avais les réponses, je n'écrirais pas. Je pense que j'écris parce que j'ai une blessure intérieure. Ça, c'est certain. Pas seulement Arnaud mais autre chose d'intime qui fait qu'il y a quelque chose qui suinte en permanence. Je pense qu'un auteur a toujours une blessure qui fait qu'il ou elle écrit cherche une réponse, ne l'a pas toujours. Le jour où je trouverai cette réponse, peut-être que je deviendrai une vieille dame placide qui ramasse à l'avant dans sa maison de la Drôme et j'arrêterai d'écrire. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions et je suinte toujours donc je continue à écrire. Mais vous leur offrez une jolie perspective à vos personnages, souvent. Vous leur offrez ? Oui, c'est important pour moi même si je laisse parfois et mes lecteurs me le reprochent et je suis désolée mais ce n'est pas que je rate la fin de mes livres, c'est que je trouve que la fin des livres, ce n'est pas comme dans la vie. Il y a une fin quand on meurt et encore, on ne sait pas ce qui se passe après vraiment. Mais j'aime, sauf dans certains cas où je laisse, par exemple, dans Spiral ou La mémoire des murs, je laisse mes lecteurs dans quelque chose de très inconfortable et horrible et pardon. mais dans la fin de Centinède de la pluie ou la fin, par exemple, des Fleurs de l'ombre, il y a une résilience. Même si mes personnages passent par des moments très difficiles comme nous tous où ils sont face à une révélation, un secret de famille, une perte, quelque chose qui les atteint profondément dans leur chair, dans leur corps, j'aime penser qu'il y a cette résilience et c'est un mot qui m'est très cher parce que même si on est blessé et même si parfois on a du mal à se remettre debout, d'ailleurs, ma grand-mère russe me disait toujours avec son accent russe à couper au couteau, c'est pour ça qu'on appelle Tatiana, elle me disait « tomber est permis, se relever est ordonné ». Et je n'ai jamais oublié ce mot, ce mot « tomber est permis, se relever est ordonné ». Et je pense qu'écrire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit montrer qu'on a des failles, on doit montrer qu'on n'est pas des super-women, voilà, je n'ai pas une carapace, j'ai toujours un peu la boule au ventre quand je viens vous rencontrer parce que j'ai toujours peur qu'il n'y ait personne, voilà, et j'ai peur du Covid et donc j'ai peur aussi de plein de choses. Mais si les écrivains étaient des warriors, je ne croyais pas les livres, en tout cas, pas les livres que j'ai écrits. Donc je pense qu'écrire, c'est confronter justement, affronter ce qui nous fait peur, explorer ça et quand même offrir de temps en temps, parce que c'est important aussi, une perspective d'apaisement, même si on n'a pas toutes les réponses. Je n'ai pas les réponses. On me dit souvent, oh là là, mais vous nous laissez comme sur une borde, une falaise dans les fins de vos livres. Et je réponds parce que j'ai envie que vous, vous continuez ce travail. Faites-vous aussi vos réponses et parlons-en. Parce qu'un livre, c'est aussi un dialogue, me semble-t-il. je pense qu'un auteur n'a pas le dernier mot sur une situation, sur un drame, sur un événement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de planter une graine dans le cerveau de mes lecteurs et qu'ils continuent l'histoire et que ça reste avec eux. Il n'y a rien de pire qu'un livre qu'on oublie. Il n'y a rien de pire qu'un livre qui reste parfaitement indifférent. Donc je préfère vous sortir de votre zone de confort où parfois vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais où est-ce qu'elle nous emmène ? Oh là là, j'ai peur, etc. Je préfère vous sortir de votre zone de confort et que vous ne m'oubliez pas. Même si je vous ai fait pleurer, sangloter ou alors même énerver, je préfère ça que de vous offrir un livre tout lisse, tout calme où vous vous dites, ah, c'est chouette, merci, pof, on le pose là et on l'oublie. Alors vous le disiez tout à l'heure, ce livre a quelque chose de plus souriant que certains de vos livres, en tout cas, qui sont plus graves. Tassana Doronet, dans la vie de tous les jours, vous êtes une personne extrêmement pétillante. Oui, je suis sinistre dans mes livres, il faut que ça s'arrête. Alors quoi ? L'écriture, c'est le sas ? En fait, je pense que parfois, j'ai choisi le côté sombre de la force. J'imagine que quand j'ai commencé à écrire, à l'instar de Daphné Dumaurier, une de mes grandes inspiratrices, elle aimait étudier tout ce qu'il y a sous la surface et qu'il grouille, il y a plein de choses horribles et on creuse. Mais si on se perd tout le temps dans ce registre-là, alors que je n'écris pas des polars, je n'écris pas des thrillers, je m'intéresse plus à la psychologie, je pense que l'humour aussi est très important parce qu'il peut aussi véhiculer des messages et j'avais oublié dans Célestine, il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire, qui sont à mourir de rire. Il y a une mésaventure épouvantable qui arrive au père de Martin, Victor Dugeux, qui se prend très au sérieux. D'ailleurs, j'avais oublié ce passage, j'ai ri. Il y a les conversations parfois entre Célestine et Martin qui sont vraiment, mais presque dignes d'une petite pièce de théâtre, ça fait vraiment ping-pong et puis surtout, il y a Oscar, l'ami de Martin qui sont opposés et ça va très loin dans ce dialogue et c'est ça que je veux retrouver. Je me dis que voilà, la légèreté peut être très trompeuse, on peut parler de choses avec humour mais il y a toute l'émotion qui est derrière et c'est ça en fait le travail de funambule de l'écrivain, c'est de vous faire transmettre un message sans trop vous plomber, sans trop vous faire peur mais l'émotion qu'on vous lance, je sais que mes lecteurs parfois la reçoivent vraiment d'une façon violente et c'est ce que je veux mais moi en écrivant j'ai compris que dans ce qu'il me reste à écrire, je ne sais pas combien de livres il me reste à écrire, je ne sais pas combien de temps je vais être là, je n'ai pas envie de m'enfermer dans le registre du noir, voilà, j'ai envie d'aller vers la lumière, Célestine m'a montré ça et comme je suis quelqu'un de très drôle dans la vie qui fait des blagues au téléphone, je vous promets, je sais très bien imiter les voix des autres et oui, j'ai déjà connu, très, je ne le ferai pas ici, non, je ne le ferai pas, non, 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 et je me dis que même si un livre ne doit pas forcément être le reflet de la vie d'une autrice ou ça ne doit pas être non plus tout ce qu'on vit mais il y a d'autres registres que j'ai envie d'explorer et je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose de manichéen, je veux continuer à explorer et légèreté et humour ne veulent pas forcément dire frivolité, voilà, j'essaie de poursuivre cette route-là. Depuis que nous avons commencé cet entretien de Théâna de René, vous parlez beaucoup des lecteurs dans votre travail d'écriture, quand vous écrivez, au moment où vous écrivez, vous pensez à vos lecteurs ? Ah non, j'essaie de tous vous oublier, j'essaie d'oublier mon père, ma mère, mon mari, mes enfants, et d'ailleurs j'ai dit à un ami qui écrit des très beaux textes mais qui se bride toujours un tout petit peu, et je lui dis écoute, c'est très simple, si tu veux un jour être vraiment écrivain, il faut que tu oublies ta famille, tes lecteurs, tes proches et si tu te dis ah je ne vais pas écrire ça parce que je vais lui faire de la peine ou je ne vais pas écrire ça parce que mes lecteurs vont être choqués, tu ne seras jamais un écrivain. Donc je pense qu'il faut à l'instar de mon cher Émile Zola parfois ne pas prendre de gants quitte à choquer et scandaliser son lecteur parce que c'est ça aussi la littérature, c'est secouer un peu l'autre, ce n'est pas l'endormir, un lecteur qui s'endort sur mon livre c'est un cauchemar et l'écriture n'est pas une longue autoroute monotone donc voilà donc j'essaye de toujours me laisser une petite porte de sortie et donc peut-être que l'effet Célestine va réagir d'une façon assez étonnante sur le livre en cours. Vous avez parlé de Daphné Dumaurier qui est un auteur qui vous a beaucoup motivé pour écrire et d'Émile Zola il y a dans ce livre-là des petites traces de l'un comme de l'autre il n'y a pas que le chien qui s'appelle Germinal Célestine a quelque chose un peu de Zola d'une gervaise oui d'une gervaise exactement et il y a quand même une intrigue à la Daphné Dumaurier où on croit que c'est fini et ça n'est pas terminé c'est ça c'est vrai donc c'est tout à fait dans ce ressort-là et c'est un livre que vous avez écrit il y a 30 ans donc vous étiez déjà parfaitement habité par ces deux auteurs et je le suis encore vous savez parce que je me rends compte que d'ailleurs j'ai relu récemment Tous les Rougons Macart je relis régulièrement Rebecca et à chaque fois que je les relis j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau ce qui est quand même fou ce sont des livres que j'ai lus plusieurs fois ce sont des auteurs que je connais vraiment presque par cœur je connais leur vie leur parcours leur type d'écriture ils me fascinent encore et toujours alors évidemment je n'essaye pas de faire du Dumaurier ou du Zola je n'oserai jamais je fais du Deronais enfin j'essaye mais je leur dois beaucoup à ces auteurs-là ils m'ont donné envie d'écrire jeune fille j'ai découvert Zola en classe de 3ème avec La Saumoire j'ai eu un choc littéraire mais d'une puissance et pourtant je me souviens c'était une prof très soporifique qui nous avait fait lire elle était arrivée avec La Saumoire et tout le monde disait Oh La Saumoire à ce moment c'est un gros livre et elle a commencé à nous lire la scène du Lavoire je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du Lavoire de La Saumoire et si vous ne l'avez pas lue allez l'acheter là chez Mola et lisez la scène du Lavoire qui est donc l'histoire de deux femmes qui s'étripent et il y en a une qui donne une fessée déculottée à l'autre et ça commence par espèce de salope chameau et donc elle nous lit ça à voix haute la brave et soporifique Madame B toute la classe se réveille et là nous n'étions plus dans cette classe nous étions dans un Lavoire à la goutte d'or avec deux femmes qui se balancent des sauts d'eau à la figure qui s'insultent qui s'arrachent les boucles d'oreilles jusqu'au sang là je me suis dit mais oh Emile Zola Emile Zola donc voilà je pense que j'ai je suis une lectrice boulimique donc je lis beaucoup mes lecteurs qui me suivent sur Instagram le savent je préfère parler des livres des autres que des miens mais je serai toujours fidèle à la méthode de Zola je vais dire à sa façon d'écrire j'ai pas envie de dire sa crudité mais voilà il y va et puis je serai toujours fidèle à l'obsession de Daphné Numerier qu'elle m'a léguée sur les maisons les secrets des maisons les manoirs les gouvernantes inquiétantes les secrets de famille qui reviennent je leur dois beaucoup beaucoup à ces deux-là pourquoi est-ce que Martin Dugeux dans votre livre a pour livre préféré quasiment le rêve de Zola alors c'est un Zola très différent pour ceux qui connaissent un peu les rougons-macars il se détache de l'apreté habituelle de l'oeuvre de notre cher Emile c'est un livre à part c'est un livre assez touchant d'ailleurs complètement pas du tout dans le même registre que les autres rougons-macars et donc je pense que j'ai voulu comme Célestine elle a l'air assez refroidie par le fait de lire Zola Martin essaie de lui donner envie avec ce livre-là je pense que c'est ça aussi qui m'a choisir un livre différent alors ces deux personnages vous avez dit tout à l'heure ils n'ont rien pour se rencontrer en tout cas en vous lisant on a la sensation qu'ils ont tout pour se rencontrer c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'une certaine façon exclus marginaux ce sont deux deux solitudes absolues Martin fait partie de ces adolescents solitaires alors à l'époque il n'y avait pas d'écran mais il aurait pu très bien être devant son iPhone en permanence il a du mal à parler aux autres il a du mal à parler à son père et puis il est habité par son projet d'écriture et puis il y a cette femme donc que personne ne voit et lui il va poser pour la première fois un regard humain sur elle par exemple au moment où ils vont se rencontrer il y a cette pluie cette porte-cochère il rentre dans cette porte-cochère elle lui dit qu'est-ce que tu fous là t'es chez moi il se retourne il dit pardon madame je ne vous avais pas vu et personne n'a jamais dit depuis longtemps pardon madame excusez-moi à cette titine et donc chaque fois qu'il va passer devant elle il va lui dire bonjour madame et elle va se dire mais c'est quoi ce petit mec qui me parle comme ça mais quelque part le fait que il fasse attention à elle c'est aussi simple que ça cette main tendue bonjour madame du coup elle va se sentir importante et il y a le le vendeur des fruits et légumes qui est en face qui dit à Martin vous savez tous les jours elle vous attend elle se met sur son 31 elle sait que vous allez passer bonjour madame ça commence par ça cette main tendue c'est tout et puis après il y a évidemment la question de l'écriture il lui dit qu'est-ce que vous écrivez dans votre carnet elle répond ça ne te regarde pas il insiste il lui dit vous parlez de quoi vous parlez de vous ça ne te regarde pas et puis elle dit mais si tu me files ton roman parce qu'évidemment elle lui a parlé du roman qu'il écrit sur Zola si tu me files ton roman je te donne mon journal en échange donc ça part comme ça et puis évidemment le roman de Martin va connaître grâce à Célestine un sort assez extraordinaire je ne vais pas tout vous spoiler et puis l'écriture de Célestine ça aussi c'est quelque chose de très particulier il y a donc dans ce livre plusieurs passages qui proviennent de ce fameux journal j'avais oublié en relisant ce livre aujourd'hui donc 30 ans plus tard à quel point ce discours est actuel comment cette femme a fini dans la rue c'est très souvent une rupture amoureuse la perte d'un travail l'alcoolisme des associations pour des femmes dans la rue ont pris contact avec moi depuis la sortie de ce livre ça a permis de les rencontrer d'aller voir un peu leur travail ça m'a beaucoup touchée et les Célestines il y en a beaucoup et c'est très souvent une histoire d'amour qui tourne très mal de la violence donc en relisant cette plume de Célestine j'avais oublié ces passages qui sont tellement vrais est tellement actuel et tellement moderne donc très bizarrement ce livre qui revient toutes ces années plus tard même si on a décidé de le laisser dans son jus parce qu'on s'est posé la question à un moment qu'est-ce qu'on change dans ce livre est-ce qu'on le rafistole est-ce qu'on le réécrit ben non on a décidé de le laisser sans Facebook sans les euros sans les portables on l'a laissé dans son jus des années 90 bien vintage il y a simplement deux ou trois choses qu'on a changé le chien avant s'appelait Cadet Cassis est-ce que quelqu'un sait qui est Cadet Cassis c'est un des personnages de l'assommoir bon et il faut vraiment être un pointu c'est le mari de Gervais d'ailleurs qu'on appelle comme ça Coupeau et donc du coup je me suis dit si on appelle le chien Germinal là je pense qu'on n'a aucun problème tout le monde va savoir qui c'est et puis il y a une lettre dans le livre et là mes éditeurs m'ont dit donc c'était juste un mot que Célestine laisse à Martin ça faisait une ligne dans le manuscrit original et là mes éditeurs m'ont dit bon écoute Tatiana on a compris que tu ne voulais pas toucher à ton livre et c'est vrai tout à fait bien on n'a pas envie d'y toucher il est parfait tel qu'il est mais tu ne peux pas te résoudre à une ligne pour cette lettre de transmission donc j'ai repris mes personnages j'ai repris la voix de Célestine pour écrire cette lettre à Martin qui fait une page j'ai été mais mais émue d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer de retrouver parce qu'elle a un ton de voix tellement particulier Célestine elle est vraiment elle a cette gouaille elle est très très spéciale quand même et donc elle s'adresse à Martin elle lui dit merci pour des raisons que vous découvrirez et surtout elle lui transmet quelque chose et j'ai été cueillie par l'émotion en écrivant cette lettre et d'ailleurs on m'a demandé de la lire à une rencontre il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la voix étranglée tellement donc c'est à la fois très bizarre de reprendre ce personnage d'il y a toutes ces années et d'être émue par elle aujourd'hui et vous vous souvenez à l'époque avoir été touchée ou bouleversée par des femmes dans la rue et pas seulement Titine mais je le suis encore ce personnage là vous l'avez construit aussi en lui racontant une histoire qui fait qu'à un moment donné elle ne peut pas le climat social c'est trop pour elle c'est ce qui en fait un livre très actuel effectivement mais vous vous souvenez à cette époque là d'avoir eu cette attention là particulièrement il y avait cette femme qui était donc vraiment en bas de ma rue à qui j'apportais d'ailleurs je raconte d'ailleurs Célestine le raconte dans son journal elle raconte qu'il y a une jeune femme avec une poussette et dedans un petit garçon aux yeux très bleus mon fils et je lui apportais parce qu'elle j'avais du mal à lui parler elle ne voulait pas me parler en fait elle parlait plus à mon fils dans sa poussette mais je lui apportais des cafés des pains au chocolat et même parfois des vêtements je lui avais apporté des bottes parce que j'avais remarqué qu'elle était pieds nus et il faisait très froid elle me les a balancés à la figure elle m'a dit moi je chose du 42 la petite bourgeoise là avec ses 37 ça va pas le faire et ça c'est dans le livre oui oui et donc aujourd'hui j'essaye toujours même avec le masque même avec les gestes aux barrières il y a une SDF femme qui habite en bas de chez moi à Paris je lui parle je lui dis bonjour elle me dit bonjour je lui demande si ça va elle me dit ça va je lui donne voilà ce que je peux lui donner une fois je lui donnais un livre pas un des mien mais je lui donnais un livre je lui dis vous aimez lire oui je lui donnais un livre quand je suis passée elle était en train de lire je lui dis tiens c'est une femme jeune une femme jeune donc on est au début de notre histoire je ne sais pas ce qu'elle va me dire en tout cas j'essaye de l'aider à ma façon et j'essaye d'aider ces associations qui font des choses vraiment importantes pour ces femmes là il y a un petit côté Hitchcockien dans votre présence dans votre livre comme ça en filigrane comme Hitchcock surtout que je ne savais pas du tout que ce livre allait être publié toutes les années plus tard donc ça m'a étonnée de voir ce petit clin d'oeil Hitchcockien et alors ce personnage de Célestine aussi il a quelque chose de l'ordre de la mère puisque Martin directement on se doute bien qu'en rencontrant cette femme il peut lier une amitié avec elle sans ambiguïté c'est une femme elle est plus âgée que lui il n'y a aucun enjeu aucun et ce personnage avec ce principe de mère symbolique finalement on se rend compte qu'elle apparaît à Martin comme quelqu'un de vulnérable de relativement toujours disponible et de très encourageant pour ce qu'on veut faire dans la vie c'est la définition que vous avez de la maman oui sauf que je pourrais vous répondre en vous disant qu'on apprend que Célestine aussi a perdu un enfant que c'est quelque chose qui l'a bouleversé qu'elle ne s'en est jamais remise et quelque part ces deux-là se retrouvent il y a effectivement ce lien de bienveillance de main tendue quelque chose peut-être aussi de maternelle puisque Martin a perdu sa maman mais il va devoir aller chercher des réponses qu'il n'aurait jamais allé chercher si Célestine ne lui avait pas transmis quelque chose donc à l'époque où j'ai écrit ce livre j'étais une très jeune maman j'avais deux très jeunes enfants je n'étais pas encore passé par l'orage de l'adolescence maintenant mes enfants sont des grands adultes ils ont 29 et 31 ans donc c'est très différent mais je me rends compte à quel point à un moment Célestine dit à Martin je t'aime comme si je t'avais tricoté et j'avais oublié cette expression je ne sais plus d'ailleurs même pas où je la sors mais voilà elle dit à Martin c'est comme si tu étais je veille sur toi comme si tu étais mon fils et d'ailleurs sans gâcher le livre c'est ce qu'elle va continuer à faire dans ce mot tricoter moi j'ai entendu je trouve que c'est une très jolie formule il y a un côté layette et puis je trouve que votre livre a été écrit donc en 1990 c'est ça ? oui je trouve que quelque part il fait écho aussi aux faiseuses d'anges aux tricots c'est vrai je n'avais pas pensé à ça c'est vrai mais en même temps là on est dans une continuité quelque part puisque elle veut dire elle veut dire je t'aime comme si je t'aime d'un amour pur comme si je t'avais porté en fait c'est-à-dire que c'est un amour de mère pour un fils et quelque part ce n'est pas sa mère puisqu'il doit aller chercher elle ne remplace pas sa mère puisqu'en plus il est le portrait craché de sa propre mère on va comprendre pourquoi et ça a son importance aussi j'ai presque envie de la considérer comme comme un ange gardien dont nous avons tous besoin dans notre vie un moment ou un autre moi j'aimerais bien avoir une Célestine dans ma vie mais je l'ai c'est elle elle m'a fait du bien en ce moment si difficile pour nous les auteurs pour vous les lecteurs pour tout le monde pour les libraires on a quand même vécu ça a été très compliqué c'est presque miraculeux d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire ça on a oublié ça donc elle m'a porté et surtout elle m'a montré le chemin de ce que j'ai envie de faire pour la suite c'est quand même quelque chose de très particulier de changer de bord dans un livre c'est comme si vous étiez là vous êtes dans votre petit navire d'écriture vous avez le vent qui arrive vous voyez le phare là où vous voulez aller vous dites allez c'est bon et puis tout d'un coup vous dites non mais attendez là non non je ne suis pas sûre de vouloir aller dans cette direction du tout là non non et donc du coup là on s'arrête il y a un petit clapotis un peu désagréable un peu mal au coeur et tout d'un coup vous voyez un autre phare un autre phare quelque chose d'autre un autre message et vous vous dites bon allez cap sur ce phare là donc il faut border prendre son truc et là on part c'est très spécial ce que je suis en train de vivre mais c'est extrêmement enrichissant c'est vraiment un work in progress dans votre livre il est question à la fois de destin mais en même temps de magie de coïncidence et ce n'est pas la première fois c'est quand même un ressort qu'on retrouve dans vos livres plus ou moins régulièrement mais il y a quand même tout d'un coup la coïncidence dans votre vie à vous c'est l'estime du bac c'est ça c'est une sorte de coup de baguette magique vous l'avez interprété comme ça je pense que par ce parcours tellement étrange que je vis aujourd'hui avec elle et qui parce que j'ai oublié quand même de vous dire que quand j'ai lu ce livre j'avais beaucoup de mal à juger je me rappelais toujours les paroles de l'éditeur de l'époque ah non la petite Ronnel ne percera jamais ça n'a aucun intérêt donc je me suis dit est-ce que je le remets dans ma cave ou est-ce que je le montre à mes éditeurs actuels ils vont peut-être me dire bon tu as percé mais remets-le dans ma cave bon donc je leur ai donné ce livre et là tous m'ont dit mais Tatiana il faut publier ce livre c'est un livre c'est un livre à part c'est un livre qui est différent mais c'est un livre qui va faire du bien à tes lecteurs c'est un livre qui montre une autre facette de ton écriture et donc du coup oui c'est quelque chose auxquelles je ne m'attendais pas du tout mais vous faites attention aux signes aux messages il y a quelque chose cet ordre là dans votre vision de la vie Tatiana Doron j'essaye de pas trop faire attention à ça parce que même si je crois beaucoup au destin je pense je pense aussi beaucoup je pense que le hasard nous réserve aussi beaucoup de surprises et je pense que si on planifie tout si on essaye de trouver des signes un peu partout c'est un peu comme si quelqu'un voulait tout enfimer avec son iPhone et en fait la vie il faut la voir il faut la regarder il faut l'interpréter intérieurement en fait et après vous en faites votre petite sauce personnelle pour écrire un livre ce qui est important c'est ce qu'on ressent ce qu'on capte ce qu'on imagine et ensuite qu'est-ce qu'on a envie d'en faire nous dans notre petite cuisine interne pour vous les lecteurs on nous demande tout le temps mais comment vous écrivez mais comment les idées vous viennent c'est très difficile de répondre à cette question parce que ce n'est pas un programme sur un ordinateur c'est pas c'est pas quelque chose qui vient avec la régularité d'un métronome c'est c'est une cuisine interne émotionnelle et pour répondre à votre question je dirais que pour moi le plus important dans tout ce que vous me dites des hasards des signes c'est l'émotion que ça fait naître en vous pas seulement une émotion parfois c'est pas une émotion paisible ça peut être une peur ça peut être une joie ça peut être un désir ça peut être quelque chose de complètement inattendu et qui vous trouble beaucoup et d'ailleurs j'écris en ce moment sur le trouble et sur justement cette histoire de sortir de sa zone de confort donc j'essaye de pas trop prêter attention d'abord je n'ai pas de boule de cristal je n'ai pas je n'aime pas trop surinterpréter ce qui arrive mais j'aime beaucoup m'en servir comme combustion interne pour donner naissance à quelque chose pour un projet littéraire oui et la famille la filiation c'est vraiment un sujet que vous avez exploré dans beaucoup de vos livres mais oui mais c'est famille je vous aime famille je vous hais d'ailleurs Daphné Dumouriez Emile Zola m'ont quand même choisi aussi l'un avec les rougons-bacquart l'autre avec toutes ces histoires tordues de famille la famille de Winter enfin toutes les familles que Daphné Dumouriez met en scène sont pleines de contradictions de secrets de douleurs de joies secrètes je pense que le jour où j'arrêterai d'écrire sur la famille soit je ne sais pas j'aurai eu une lobotomie mais je pense que la famille n'aura jamais de cesse de me fasciner pourquoi ? parce que derrière toute famille même si celle-ci a une beauté de carte postale même si vous vous dites oh là là ça a l'air merveilleux de faire partie de cette famille c'est fantastique ils sont tous magnifiques beaux célèbres tout ce que vous voulez il y a toujours un secret il y a toujours une souffrance toujours ce n'est pas possible autrement vous le savez très bien la famille c'est formidable c'est merveilleux mais ça peut aussi être très compliqué très difficile et c'est ça la beauté aussi de l'écriture sur la famille c'est que ça peut être des textes et là je ne parle pas du tout de mon travail je parle la plupart des textes sur les familles sont les plus beaux les plus poignants les plus compliqués et les plus difficiles donc oui la famille meurtrit mais la famille fait grandir Victor Duveux donc le père de Martin a du mal à avoir son fils pour ce qu'il est il a très envie de faire une projection de ce que lui il était jeune c'est difficile d'accepter ses enfants quand ils grandissent alors moi je suis très fière de mes enfants parce qu'ils ont réussi dans des voies très différentes et j'ai d'ailleurs une fille photographe grande artiste je vous invite à la suivre Charlotte Jolie de René sur Instagram Jolie avec deux ailes mon fils réussit très bien aussi dans son milieu moi je suis fière de et de ce qu'ils sont maintenant moi j'ai dû me faire un prénom puisque j'ai longtemps été la fille de ou la nièce de ce n'a pas été facile pour moi j'ai même longtemps hésité à prendre un pseudo pour vous dire la vérité je regrette parfois je vous dis j'aurais dû le faire encore maintenant ne pas être catalogué avec ce nom en plus à particules je pense à Marguerite Jursena je pense à Camille Laurence toutes ces personnes Alice Ferney qui ont des pseudos je regrette un peu aujourd'hui mais c'est un peu tard j'aurais bien aimé avoir mon nom à moi voilà mais j'ai réussi à me faire un prénom quand même maintenant on dit à mon père vous êtes le papa de bon voilà mais c'est aussi un livre sur justement quelque chose qui s'inverse puisque finalement c'est Martin quelque part qui apprend à son père mais oui et c'est ça qui est joli dans ce livre c'est-à-dire que Victoire du jeu va enfin quand même comprendre qui est son fils qui est cet être tellement secret qui s'enferme dans sa chambre pendant des heures qu'est-ce qu'il fait il va comprendre que son fils est un écrivain et pas des moindres il va aussi comprendre que son fils est quelqu'un de très courageux qu'il est allé jusqu'au bout d'une quête qu'il n'a jamais pu faire lui Victor et puis il va comprendre aussi que son fils voilà au début il a l'air d'être un ado un peu complexé avec des grosses lunettes il se prend un peu les pieds dans le tapis puis après à la fin du livre il en jette Martin du jeu quand même il a du charme il a une prestance d'ailleurs si c'est adapté au cinéma je me demande qui jouerait l'acteur je serais très curieuse de voir qui jouerait Célestine qu'est-ce que vous ont appris vos enfants à vous mes enfants m'ont tout appris en fait et ils m'apprennent encore tous les jours en fait le métier de mère je dirais c'est le métier le plus difficile parce que on ne vous donne pas de mode d'emploi il n'y a pas écrit voilà comment être une bonne mère donc mes enfants m'apprennent tous les jours quelque chose il y a eu des moments compliqués je pense que vous aussi voilà l'adolescence n'est pas une partie de plaisir mais en même temps elle est nécessaire mes enfants m'apprennent à mes enfants m'apprennent à être qui je suis vraiment avec eux c'est-à-dire que eux ils ne voient pas l'écrivaine ils s'en fichent de ça ça ne les intéresse pas cette dame qui passe à la télé ou qui répond à des questions qui va à les dédicaces ils voient la maman la femme et ils me voient vraiment telle que je suis alors c'est reposant pas toujours je pense d'ailleurs je pense que pour eux c'est pas facile d'être l'enfant d'un écrivain parce que souvent voilà on peut se retrouver dans les livres dans Moca j'ai beaucoup exploré cette histoire d'un enfant qui a été renversé ça nous est arrivé tout va bien aujourd'hui mais je pense que c'est déstabilisant d'ailleurs je reviens elle s'appelait Sarah Sarah quand j'ai écrit ce livre ma fille avait 10 ans et Sarah a la personnalité de ma fille et d'ailleurs ce livre lui est dédié donc je pense que ce n'est pas facile d'être l'enfant d'une écrivaine non je ce n'est pas facile mais bon voilà je suis avant tout leur maman et c'est le plus important vous êtes maternante vous êtes maternante aussi avec d'autres un peu comme Célestine va l'être avec Martin puisque vous soutenez des jeunes auteurs facilement vous aimez ça oui vraiment je vous avoue que sur les réseaux sociaux je préfère aller parler des livres des autres que des miens et j'aime beaucoup attirer l'attention sur un livre qui est passé inaperçu ou qui n'a qui n'a peut-être pas eu la presse qui le méritait souvent dans les foires dans les salons s'il y a un auteur inconnu assis à côté de moi j'arrive à lui faire vendre plein de livres pourquoi ? parce que les personnes arrivent vers moi en disant Madame de René j'ai tout lu je dis pas ça tombe très bien vous n'avez pas lu monsieur vous n'avez pas lu mademoiselle et donc du coup ils prennent et j'ai fait vendre des dizaines de livres à des auteurs absolument hallucinés moi j'aime faire ça ça doit être mon côté je ne sais pas british j'en sais rien une petite réparation sur cette période où on vous a dit vous n'y arriverez pas moi je me souviens que j'avais fait mon premier salon du livre entre deux romancières très installées beaucoup plus âgées que moi je ne vais pas vous dire qui c'était il y a 30 ans elles avaient leur fil de lecteurs d'un côté moi j'étais au milieu je m'avais mis une petite chemise j'étais là avec mon petit livre j'étais tellement contente de dédicacer l'appartement témoin elles ne m'ont absolument pas dit bonjour ni merci ni au revoir elles étaient là en train de dédicacer et tout moi j'étais là puis je me suis rendu compte que absolument personne n'allait venir vers moi j'étais absolument j'étais là je commençais à piquer du nez et puis ces gens qui faisaient la queue ont dû se dire cette pauvre jeune femme quand même on va lui demander de quoi parle son bouquin donc les gens qui attendaient les autres dames ont commencé à me dire bon là il parle de quoi votre livre donc je commençais à parler et là ça commençait à venir j'ai réussi à avoir quelques lecteurs mais c'était dur ah non non c'est pas facile de dédicacer pour la première fois à côté d'un auteur qui signe beaucoup et c'est pour ça que souvent quand j'arrive dans les salons et je vois que les gens moins connus disent ah non pas elle et je dis vous inquiétez pas ça va bien se passer pour vous et donc je fais le coup à chaque fois vous avez lu tous mes livres vous avez pas lu le sien allez-y et là qu'est-ce que vous nous recommandez alors justement mais j'aimerais bien qu'on me l'apporte merci Camille je viens toujours avec un petit book titre parce que je pense que c'est très important de dire alors Camille Périne c'est très important de de donner un petit peu un coup de pouce donc il y a ce livre que je vous conseille vivement qui s'appelle Un tesson d'éternité par Valérie Tongkong chez Lattès qui vient de sortir c'est une auteure que je suis depuis longtemps et là elle a réussi un livre extraordinaire que j'aurais aimé écrire d'ailleurs comme je l'ai lu avec une fin parfaite quand je l'ai lu c'est rare quand même parce que on aime bien aussi admirer le talent des autres là je me suis dit ah qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce livre-là donc en gros c'est l'histoire d'une femme qui mène une existence absolument parfaite qui a un fils un mari qui dirige une pharmacie dans une belle ville voilà quelque part dans le sud de la France et hop il y a un grain de sable dans sa vie son fils est arrêté pour une raison qu'on ignore son jeune fils envoyé en prison on va apprendre pourquoi et ce livre c'est le grain de sable ce livre va faire remonter son passé à elle à cette femme si parfaite à qui tout réussit vous le lisez en apnée on imagine déjà le film la fin est stupéfiante je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas sur la liste c'est des prix littéraires je m'insurge je m'insurge monsieur et madame les éditeurs si vous m'écoutez vous me regardez s'il vous plaît faites quelque chose ce n'est pas possible ce livre mérite sa place sur les listes c'est un livre fantastique je ne sais pas si elle vient dédicacer j'espère qu'elle viendra et j'espère que vous aurez l'occasion de l'interview parce que c'est une femme exquise avec un très très grand talent et je suis fière d'être son amie vous n'avez jamais pensé vous à monter un prix un festival mais on l'a fait le prix de la causerie des lilas qui malheureusement on n'a pas pu le donner depuis deux ans à cause d'un virus mais tous les ans depuis maintenant 12 ans nous choisissons au mois de mars à la causerie des lilas plusieurs romancières il y a Emmanuel de Boisson Stéphanie Janicot Jessica Nelson Adélaïde de Clermont-Tonnerre et nous élisons avec Carole Chrétiennot qui s'occupe de la causerie nous élisons une femme auteure qui publie toujours à la rentrée de mars entre janvier et mars et donc Valérie a souvent été sur nos shortlists nous avons créé un prix littéraire mais si maintenant nous espérons qu'il va reprendre vous allez le refaire cette année on l'espère vous savez les restaurants ont pris quand même cher à Paris et donc un prix littéraire c'est aussi un budget donc nous espérons le faire vivre là nous l'avons fait vivre nous avons donc couronné plusieurs livres récemment Stéphanie Kos le passeur chez Gallimard c'est notre dernier choix et avant c'était et toujours les forêts de Sandrine Collette chez Lattès magnifique livre mais nous n'avons pas pu faire la fête la remise on a tout fait par écran qu'est-ce qu'on a la marre des écrans mon dieu alors vous parliez de cinéma tout à l'heure à propos d'écran grande nouvelle alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça présente pour vous dans votre univers d'écrivain c'est l'adaptation alors j'ai beaucoup de chance d'avoir eu plusieurs de mes romans adaptés vous avez peut-être vu Elle s'appelait Sarah Boomerang Mocha ou même Spiral qui a été adapté mais là j'ai donc c'est toujours une aventure très particulière parce que il faut savoir accepter que l'oeuvre de ce cinéaste ne va pas être un copier-coller de votre livre parce que si c'est un copier-coller de votre livre il n'a pas pu mettre sa patte dedans donc moi j'aime bien imaginer que le livre et le film sont des frères ou des sœurs c'est-à-dire que je donne une espèce d'ADN à un cinéaste qui va apporter sa petite graine et il y a une oeuvre ensuite qui est la sienne c'est très important ça souvent les lecteurs me disent ah mais j'ai pas retrouvé j'ai dit oui c'est normal c'est la vision de quelqu'un d'autre mais bon elle s'appelait Sarah Mocha Boomerang ce sont des beaux films vraiment très bien réussis et là je suis très très fière parce que Les Fleurs de l'ombre va être adaptée par un réalisateur qui m'impressionne beaucoup qui s'appelle Yann Gauzeland c'est lui qui vient d'adapter Boite Noire avec Pierre Ninet que je suis allée voir récemment quel film et en plus comme c'est une exploration de la paranoïa et mon livre c'est ça aussi j'ai l'impression qu'il va faire quelque chose de fabuleux donc ça aussi fait partie des bonnes nouvelles de 2021 il y en a quand même eu une ou deux dont celle-là Au fond Tatiana Deronet et donc ce sera ma dernière question puisque ça passe vite Déjà ? On serait resté encore une heure avec vous Au fond vous êtes quelqu'un qui est parfaitement tout le temps dans l'envie de partager que ce soit en écrivant que ce soit en donnant finalement un scénario à un réalisateur de cinéma en montant un festival pour aider d'autres écrivains à cheminer et à devenir eux-mêmes écrivains en réalité l'ADN de votre écriture ce serait ça ? Oui tout à fait merci je dirais que c'est un partage j'estime que un roman c'est une bouteille à la mer on ne sait jamais comment il va être reçu on ne sait jamais s'il va être vraiment compris mais c'est un partage et même si un roman vient d'un endroit très particulier très intime et que parfois on n'arrive pas à expliquer oralement tout ce qu'on a mis dans un livre c'est impossible et bien c'est à vous d'attraper cette bouteille à la mer de la décortiquer peut-être que vous allez comprendre ou pas le message que j'ai essayé de mettre mais c'est un partage et pour moi la littérature c'est ça c'est le partage merci beaucoup Tatiana merci à vous merci beaucoup merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous